Le festival Hellfest, c'est un festival qui a été créé il y a un peu plus de dix ans, qui est positionné sur Clisson, dans la banlieue nantaise, à 30 km de Nantes. C'est un festival qui référence toutes les musiques rock et métal extrêmes. On a essayé de se démarquer en proposant une programmation assez conséquente, puisqu'on accueille à peu près 170 groupes, sur toute une grande sphère de tous les pôles métal qu'on a pu engendrer. On est le premier festival maintenant en France, puisqu'en termes d'affluence, on accueille un peu plus de 50 000 personnes par jour. Ça se situe la troisième semaine de juin. On a essayé quand même de se démarquer et de proposer, en termes d'accueil, de logistique et de scénographie, des choses innovantes comparées aux autres festivals, ce qui se fait en France et dans le reste du monde. En ces dernières années, on a réussi à accueillir des grands noms du métal, comme Aerosmith, comme Iron Maiden, comme ZZ Top, Deep Purple, Leggans. Cette année, on va accueillir Rammstein pour la première fois. On va aussi accueillir encore une fois Black Sabbath. On a accueilli quand même pas mal de grands noms. L'année dernière, on a célébré les dix ans du festival. On avait été approchés par Bénédicte, qui nous avait proposé de monter un projet bouquin. Il faut savoir que nous, ce n'est pas forcément notre corps de métier de faire un bouquin. On s'est dit que ça serait quand même une bonne chose pour enterrer ces dix ans, marquer la décennie, de produire un bouquin qui retracerait un peu toute l'histoire du festival. Le bouquin, si tu veux, ce n'est pas un modèle classique, dans le sens où je ne suis pas arrivé avec l'idée, avec aller voir l'éditeur. Il y a cinq parties dans le livre. Tu as Moura, tu as Ronan, qui fait les photos, tu as le Hellfest, évidemment. Tu as le Bureau des Affaires Graphiques, qui n'est pas forcément quelque chose qu'on voit beaucoup dans la présentation du livre, mais qui sont en fait les trois filles qui ont géré tout le projet, clé en main, on va dire, avec le Hellfest. Et puis après, il y a Hachette qui vient là pour hésiter le livre, tout simplement. Et après, du coup, le vrai défi ou la vraie difficulté du bouquin, ça a été de mettre ces cinq personnes-là d'accord pour que tout le monde soit d'accord sur ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas. Et on a voulu présenter quelque chose d'assez fort, remplir d'anecdotes, avec beaucoup, beaucoup de photos, puisque tu sais, dans la caste entre guillemets métallique, beaucoup de gens s'attendent à avoir que des gens vêtus de noir, mais on s'aperçoit que quand tu vas au Hellfest, on pénètre dans un univers qui est quand même très particulier, qui est recouvert de mondes extraordinaires. Les métalliques, c'est vraiment des gens qui sont toujours avenants, il n'y a jamais aucun problème, c'est toujours quelque chose de très fort, de mise en couleur. La seule consigne que j'ai eue, par exemple, de Ben Barbeau, le directeur du Hellfest, enfin le fondateur, lui a juste donné une consigne, il m'a dit, on ne veut pas que ce soit chiant. Moi, pour mon côté, ça a été ça le défi, de faire un truc qui ne soit pas, que les gens puissent lire de la première à la dernière page, comme un roman, comme un bouquin, sans qu'à un seul moment, ils s'ennuient. On a toujours essayé de travailler dans un côté très chiadé, que ce soit dans nos installations, que ce soit dans notre présentation, dans notre démarche artistique. Et je pense et j'espère vraiment que le bouquin sera vraiment une bonne fenêtre, une bonne vitrine pour les gens qui n'ont pas eu la chance encore de venir au Hellfest, de pouvoir découvrir un peu ce qui s'y passe. Le bouquin est partagé, il y a les catégories, donc en fait toute la seconde partie du bouquin est sur les groupes, selon les différentes scènes. donc il n'y a pas trop eu de choix à faire à ce niveau-là, c'est que toute la première partie, il y avait toutes les photos de Céno et de public à sélectionner et à mettre en page. Souvent le dimanche, c'est le jour où il se passe le plus de trucs un peu foufous et je ne sais pas, c'est la photo des mecs qui mettent le feu à leur barbe ou la photo que j'ai devant moi, la denrée qui est dans la foule, qui fait un pogo. Enfin c'est des trucs improbables en fait. C'est ça qui était bien, c'est de mettre dans le bouquin les photos qui montrent vraiment l'aspect drôle, décalé et en même temps métal, Dieu le fête ! Tu vois un concert, ça peut très vite se transformer en quelque chose d'assez unique, avec une ambiance incroyable. Et puis si le groupe derrière, quand tu suivis derrière aussi, c'est enfin voilà. Tous les ans je sais que je sais que je vais au moins voir deux, trois concerts vraiment fous quoi. J'ai vu un festival qui n'était pas du tout comme les autres, où il y avait déjà des groupes que j'avais vraiment envie de voir et qui jouaient que là. Ça c'est déjà un premier truc. Mais il pouvait aussi y avoir des choses, des trucs vraiment purement humains en fait. Il y avait une super ambiance, on retrouvait des gens qu'on n'a pas croisés depuis des années, dans le public. Puis chaque année, je sais qu'il va y avoir, je ne sais pas, deux, trois concerts incroyables en fait, c'est ça le truc. C'est ça qui me fait y aller retourner aussi, en plus d'être sûr de revoir des potes, d'être sûr de revoir des gens.